Bonjour à tous dans cette vidéo on va travailler sur l'exercice 4 qui revoit principalement les points si je rappelle donc les quatre points que je vais vous voir cette semaine avec vous trouver fonction de répartition, trouver quelque chose d'une densité, trouver une espérance, un calcul d'espérance et une science d'espérance et la transformation de loi. Ici on est plutôt sur les points 1 et 3, fonction de répartition et espérance parce que je vous donne une fonction grand M de x qui a plusieurs expressions, je vous demande de vérifier que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité, en déterminer derrière une densité ça c'est une conséquence assez simple de la définition et derrière surtout montrer que cette loi admet une espérance et calcul d'espérance. Donc les questions 1 et 2 ont plutôt à voir avec le point numéro 1 et la question 3 avec le point numéro 3 qu'on a apporté cette semaine. Donc allons-y, on vous donne une fonction qui a différentes expressions alors comme d'habitude sur ce genre de thème je vais essayer de faire une sorte de tracé à peu près pour se rendre compte de ce qu'on a à faire comme type de fonction. ici on a une fonction de répartition qui vous est donnée, qui est plutôt donnée par trois expressions donc clairement si x est négatif, je vais essayer de faire un graphe de cette chose là, tout simplement, si x est négatif, ça a une tête d'exponentielle, c'est un demi de l'exponentielle donc c'est une fonction comme ça, qui est plate, et qui monte ici en 0 jusqu'en 1 demi à peu près, vu que c'est un demi de l'exponentielle. sur 0pi sur 3, elle vaut ça, alors le cosinus en 0 fait 1, le sinus en 0 fait 0, donc cette fonction fait bien 0, enfin fait bien demi en 0, donc elle continue bien comme ça, ensuite arrivé en pi sur 3, donc un peu avant 1, ici par exemple, en pi sur 3, cette fonction doit prendre la valeur 1, ici elle reste constante égale à 1, et entre les deux, ça évolue comme une somme de sinus et de cosinus, donc le cosinus diminuant, le sinus augmentant, c'est censé à peu près croître, je ne sais pas trop comment entre ces deux points, mais c'est censé croître si c'est une fonction de répartition, donc on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça, avec clairement trois morceaux, un premier morceau qui aurait lieu ici, un deuxième morceau ici, et un troisième morceau ici, donc notamment pour l'expression par exemple de la densité, ou du genre de choses, donc allons-y, attaquons ce qu'il faudrait rédiger pour la question 1, première chose à dire peut-être, pour pouvoir parler d'une fonction de répartition d'une variable à densité, mais c'est pareil, le faire en sens inverse, c'est d'ailleurs parler du lien avec les variables à densité, c'est-à-dire parler de la continuité et de la dérivabilité, clairement f2, f, pas de x, mais f, est clairement de classe c1 sur r privé de 0 et de pi sur 3, par régularité des fonctions de référence, alors des fonctions de référence, de x donne exponentielle x, tout simplement de x donne sinus x, et de x donne cos x, et de x donne 1, par régularité de ces fonctions de référence là, qui sont de classe c1 sur r, donc à part au point où la fonction change d'expression, la fonction est clairement de classe c1, maintenant on a besoin de prouver qu'elle est continue, ça suffit largement de poser c1 là-dessus pour la dérivabilité, mais maintenant de plus, au voisinage de 0, on a que la limite quand x tend vers 0, x strictement négatif de f2x, ça devient la limite quand x tend vers 0, x strictement négatif, tout simplement de 1 demi de exponentielle x, qui fait du 1 demi d'exponentielle 0, qui fait du 1 demi, et ça c'est bien aussi égal à la limite quand x tend vers 0, maintenant x strictement supérieur à 0, de 1 demi de racine de 3 fois sin x, plus cos x, et ça qui vaut tout simplement du 1 demi de racine de 3 fois 0, plus 1, qui fait aussi 1 demi. Donc au voisinage de 0, on a bien que la limite à gauche est égale à la limite à droite, ce qui inculque que f est continue en 0, on continue, je vais effacer maintenant l'écran, on va voir ce qui se passe au voisinage de 1, de pi sur 3 pardon, de plus en pi sur 3. On va voir que la limite quand x tend vers pi sur 3, x étant strictement plus petit que pi sur 3, le f de x, c'est tout simplement la limite quand x tend vers pi sur 3, x strictement plus petit que pi sur 3. Vous pouvez vous permettre de mettre du pi sur 3 moins, c'est juste moi qui fais toujours le même zèle, parce que j'ai peur que vous compreniez que pi sur 3 moins, on approche par valeur négative, c'est pas le cas, on approche par valeur inférieure. Donc de 1 demi, de racine de 3, sinus x, plus cos x. Donc là, il faut bien connaître vos fonctions trigonométriques, puisque ça, ça fait tout simplement du 1 demi de racine de 3, on est en pi sur 3, en pi sur 3, on a un grand sinus et un petit cosinus, donc ça fait du racine de 3 sur 2, plus 1 demi. Donc ça, ça simplifie bien sûr, ça fait du 1 demi que multiplie 3 demi plus 1 demi, donc ça fait du 1 demi fois 4 demi, ça fait bien du 1. Et ça, c'est bien égal à la limite quand x tend vers pi sur 3, x étant strictement plus grand que pi sur 3 de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers pi sur 3, x strictement plus grand que pi sur 3 de 1, qui fait 1. Donc, f continue en pi sur 3 et f continue sur r. Avec ça, on a bien une fonction qui est continue sur r, de classer 1 sur r, privé de 2 points pour le moment, en 0 et pi sur 3. Je n'ai même pas vérifié si elle était dérivable en 0 et pi sur 3, je n'ai même pas besoin de m'embêter. J'ai bien les conditions d'application des fonctions de répartition de variable à densité. Il me reste à montrer quand même que c'est une fonction de répartition. Donc, je rappelle que pour ça, on a besoin de 3 résultats, la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini et la croissance. On a clairement que f de x tend quand x tend vers moins l'infini vers 0, tout simplement car 1 demi d'exponentielle x qui est l'expression de f de x tend quand x tend vers moins l'infini vers 0. Et f de x tend quand x tend vers plus l'infini vers 1, car f de x égale à 1 dès que x est supérieur ou égal à pi sur 3. donc on a bien les deux bonnes limites sans la moindre difficulté. Il nous reste la croissance. Alors la croissance, c'est toujours ce que je vous conseille de faire en dernier parce qu'il faut, pour se simplifier la vie, avoir la continuité pour pouvoir parler de la croissance. On en a déjà parlé lundi. C'était mon exemple un peu compliqué où je vous ai rappelé ce graphe-là où on peut avoir une fonction qui est 3 fois croissante mais qui n'est pas globalement croissante si elle n'est pas continue. Donc pour compenser ça, on va utiliser la continuité de f. Donc on sait que f est c1 sur r privé de 0 émission 3. Donc on va la dériver. f prime de x c'est donc égal à 1 demi d'exponentielle x si x est strictement négatif. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors il faut dériver le sinus, la dérivée de sinus c'est cos, moins la dérivée de cos qui est moins sinus, moins sinus x si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. Et enfin, la dérivée vaut 0 si x est strictement plus grande pi sur 3. Donc on peut déjà dire, je pense, qu'on a clairement f prime positive au moins sur deux intervalles sur moins l'infini 0 et sur pi sur 3 plus l'infini, c'est évident. Au milieu, il y a quand même une différence de signe, c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas déduire les choses comme ça. Mais pour le reste, aucun souci là-dessus. Donc la fonction f prime est positive sur ces deux intervalles-là, ce qui implique que f croissante sur moins l'infini 0 et sur pi sur 3 plus l'infini, je rappelle qu'une fonction constante est une fonction croissante, il n'y a pas de souci là-dessus. Il nous reste à étudier l'intervalle le plus compliqué, celui en 0 pi sur 3. Sur 0 pi sur 3, on va essayer de résoudre l'équation, alors on peut la faire de toute autre façon, mais sur 0 pi sur 3, ce qui va nous intéresser quand même, c'est qu'on est sur un cadre assez simple, sur un tout petit intervalle où on maîtrise nos fonctions. Donc, 1 demi de racine de 3 sin x, pardon, cos x, moins sin x est positif, c'est équivalent à écrire que, le 1 demi, je m'en fiche, donc c'est équivalent à écrire que racine de 3 cos x est plus grand que sin x. c'est équivalent puisqu'on est sur l'intervalle 0 pi sur 3 cos x étant strictement positif, je peux multiplier par 1 sur cos des deux côtés, ça c'est équivalent à ce que, par exemple, sin x sur cos x, je rappelle que ça c'est tangent x et il faut que tangent x soit plus petit que racine de 3. Je rappelle que maintenant racine de 3, c'est une valeur de référence, tangent x est plus grande que racine de 3 si et seulement si, ça c'est de la tangente de pi sur 3, tout simplement, donc ça c'est équivalent à écrire que cette dérivée est positive si et seulement si, tangent x est plus petite que tangente de racine de 3, et ça c'est bien sûr toujours vrai pour x qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 3 par croissance de la fonction tendante. Alors on aurait pu faire une étude de fonction, il y a plein de façons de s'en sortir là-dessus, je pense, pour trouver le signe de cette dérivée. donc f' de x est positif sur 0 pi sur 3, alors c'est pas dérivable en 0 et en pi sur 3 donc on va plutôt parler de l'ouvert, donc c'était une équation je peux la résoudre sur 0 pi sur 3 sans problème, je rappelle que ça c'est possible c'est aussi valable que sur 0 pi sur 3, si on avait été plus loin ça ne marchait pas, enfin si on avait été juste en pi sur 2, donc f' est positif sur l'intervalle 0 pi sur 3 donc f croissante sur 0 pi sur 3 on conclut donc à la croissance en disant que f est croissante sur moins l'infini 0 0 pi sur 3 et pi sur 3 plus l'infini et est continu sur R donc f est croissante sur R on ne peut pas être dans le cas de ce fameux dessin parce que sinon il n'y a pas de continuité si vous voulez reprendre de la croissance ici et avoir continuité vous êtes obligé de noter et de continuer à monter donc cette situation là finale n'est pas possible donc maintenant on a bien une fonction qui est donc croissante de classe C1 C0 f et bien une fonction de répartition d'une variable à densité parfait question 2 question très facile en donner une densité clairement pour tout x appartenant à R privé de 0 1 f est une densité de grand x pardon si c'est la variable si et seulement si f de x est égal à f prime de x sur ces 200 on n'a pas le choix donc elle doit être égale à 1 demi d'exponentielle x c'est strictement négatif racine de 3 cos x moins sin x pardon c'est du 1 demi de racine de 3 cos x moins sin x si x appartient à 0 pi sur 3 et c'est du 0 si x est strictement plus grande pi sur 3 mais je rappelle que ceci ne définit pas une densité vu que là j'ai une fonction qui n'est pas encore définie sur R je dis juste qu'il est évident qu'on a une densité si ça vérifie ça donc f de x qui serait égale à la fonction 1 demi d'exponentielle x si x est négatif ou nul je pense que je sort du cadre là de mon enregistrement oui donc on va être assez c'est pas grave donc la conclusion puisque je n'avais pas défini une fonction sur R c'est juste de dire que donc f de x qui est égale à 1 demi de exponentielle x si x est négatif ou nul là je rajoute bien cette valeur là qui me qui me définit quelque chose en 0 qui vaut 1 si x est supérieur ou égal à pi sur 3 et qui vaut 1 demi de racine de 3 cos x moins sin x si x appartient à 0 pi sur 3 1 est une densité de x pardon elle doit valoir 0 ici c'est la fonction de la partition excusez-moi est une densité de x donc parfait pour cette densité ok on arrive à la question 3 est-ce que cette variable elle met une espérance bon bah on doit se savoir si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt converge absolument alors ça je vais la séparer je vais dire que c'est l'intégrale de c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0 de 1 demi d'exponentielle x de x exponentielle x plus l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 demi de x racine de 3 à cos x moins 1 x dx et plus l'intégrale de pi sur 3 à plus l'infini de 0 dx alors l'intérêt de donner ça c'est que ça sépare ça en 3 morceaux d'intégrale le 3ème étant nul il ne nous intéresse pas beaucoup ce qui va surtout nous intéresser ce sont les 2 premiers morceaux or l'intégrale de moins l'infini à 0 de x exponentielle x dx tout simplement est une intégrale impropre en moins l'infini alors car tout simplement la fonction x qui donne x exponentielle x est continue sur r ou sur 0 moins l'infini 0 et l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 demi de racine de 3 alors il y a un x en facteur cos x moins sin x dx est une intégrale est une intégrale définie tout simplement car la fonction qui a x associe x racine de 3 cross x moins 6 x et continue sur 0 plus sur 3 donc il n'y a aucun sursouci pour définir cette deuxième intégrale donc on doit étudier la convergence absolue de l'intégrale de moins l'infini à 0 de x exponentielle x c'est ça qu'on nous demande très bien pour ça donc on doit étudier la convergence en valeur absolue de cette intégrale là et donc elle est juste un propre en moins l'infini donc on doit voir ce qui se passe en moins l'infini pour ça alors en moins l'infini on a un comportement avec une exponentielle donc qui va vers 0 qui l'emporte donc cette fonction elle tend bien vers 0 la question est fermée on nous demande de prouver que ça converge et de calculer la valeur de l'intégrale donc on pourrait même se passer de ça pour prouver la valeur évidemment cette intégrale est tout le temps négative donc pour calculer la valeur de cette intégrale en la convergence absolue on pourrait passer par un calcul direct de l'intégrale avec un moins pour passer en valeur après donc on peut essayer d'écrire un critère de Riemann puisqu'ici la question est fermée et nous demande de calculer la valeur de l'intégrale on peut directement revenir à la définition et au calcul de l'intégrale pour trouver sa valeur or donc ça on va l'écrire x exponentielle x est négatif ou nul pour tout x appartenant à moins l'infini 0 ce qui implique que la valeur absolue de x exponentielle x est tout simplement moins x exponentielle x et que l'intégrale par exemple de a à 0 de moins x exponentielle x des x je peux la calculer alors cette intégrale c'est un classique encore une fois on en a déjà parlé quand on a un produit de fonction de référence c'est une primitive de référence non est-ce que c'est une forme de référence on ne peut pas vraiment poser de lettres si on poserait u on se retrouverait avec du u exponentielle u si on avait du u prime exponentielle u ce serait une forme de référence mais ce n'est pas le cas donc on est plutôt dans le troisième cas d'une IPP et quand on est dans le cas d'une IPP on cherche plutôt à dériver le polynome et à primitiver l'exponentielle donc les deux fonctions étant de classe c1 sur R aucun problème pour faire une IPP ça va me faire du moins x je cherche les deux fonctions donc j'ai dérivé ça et primitiver l'exponentielle ça ne fait rien modifier à prendre entre a et 0 moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherché la dérivée de x c'est 1 la primitive c'est exponentielle j'avais un moins quand même à dx donc ça ça va me faire en 0 le crochet vaut 0 ça va me faire du a exponentielle de a plus l'intégrale de a à 0 de l'exponentielle des x primitif de référence ça ça fait du a exponentielle a plus un exponentielle x à prendre entre a et 0 ça ça fait du a exponentielle a plus 1 moins a et ça quand a tend vers moins l'infini par croissance comparée ici l'exponentielle l'emporte par moins l'infini l'exponentielle tend vers 0 donc ça ça tend vers 0 plus 1 moins l'infini pardon c'est pas moins a où je me suis fait très peur pendant 3 secondes c'est moins exponentielle de a excusez moi je vais m'emporiser ça c'est plus 1 moins exponentielle de a et donc ça ça tend quand a tend vers plus l'infini par croissance comparée vers 0 le premier terme par croissance plus 1 et moins 0 donc cette intégrale là elle tend vers 1 donc on puisque ça ça tend vers 1 ça ça implique que l'intégrale de x exponentielle x dx de moins l'infini à 0 converge absolument et vaut alors là attention elle vaut du coup celle là moins 1 tout simplement parce que c'est moins l'autre intégrale celle-ci pardon avec 100 moins elle vaut moins 1 ok donc j'ai la convergence de mon intégrale puisque j'ai la convergence de ce morceau là et que l'autre morceau est défini ça ça implique clairement que l'espérance de x existe alors j'ai pas encore sa valeur parce qu'il y avait deux morceaux l'intégrale il y avait aussi l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 demi de racine alors il y a un x en facteur x racine de 3 cos x moins 6 on va encore calculer ça par IPP tout simplement encore une fois c'est pas une forme de référence je peux pas vraiment poser de lettres l'IPP va se faire simplement le 1 2 8 de racine de 3 cos x c'était la dérivée tout simplement de la fonction de répartition donc si je veux la primitiver c'est très facile ça va me redonner la fonction de répartition et je vais dériver le x qui va me donner du 1 donc le projet ça va me faire du x fois l'expression que j'avais pour la fonction de répartition qui était du 1 2 de racine de 3 sin plus cos je vais pas trop réfléchir apprendre entre 0 et pi sur 3 et moins l'intégrale de 0 à pi sur 3 des deux fonctions que j'ai cherchées donc 1 et la fonction de répartition donc la fonction de répartition qui valait 1 2 2 de racine de 3 sin x plus que 6 des x et donc maintenant il faut savoir calculer ça donc le crochet clairement en 0 il vaut 0 à cause de x en facteur en pi sur 3 ce crochet c'est notre fonction de répartition pris en pi sur 3 fois x donc ça fait du pi sur 3 fois 1 c'est le principe de la fonction de répartition et maintenant j'ai encore à primitiver cette intégrale là que je peux séparer en deux morceaux mais que je peux primitiver directement ça fait du racine de 3 sin x plus que 6 des x je peux mettre un nouveau facteur le sinus primitive en moins cos le cos primitive en sinus donc je peux poursuivre mon calcul là-haut l'intégrale de 0 à pi sur 3 je vais mettre de xf de x des x pour 3 pour copier ça fait donc mon fameux pi sur 3 fois 1 à moins 1 demi du crochet donc j'ai dit que le sinus se primitive en moins cos et que le cosinus se primitive en sinus à prendre maintenant entre 0 et pi sur 3 et donc ça ça me fait du pi sur 3 je me retrouve avec du alors je peux calculer ça en pi sur 3 ça va me donner du plus racine de 3 sur 2 cosinus en pi sur 3 ça va me donner du 1 demi moins maintenant 1 demi du sinus en pi sur 3 qui est un demi du racine de 3 sur 2 moins maintenant le 1 demi alors comme ça ça va me faire du plus 1 demi fois la valeur en 0 en 0 je tiens du moins racine de 3 et ici je tiens du plus 0 donc qu'est-ce qui se simplifie ici ce terme là va se simplifier avec ce terme là et il va me rester du pi sur 3 moins racine de 3 sur 2 au final l'espérance de x ça vaut l'intégrale de moins l'infini à 0 de x exponentielle x dx plus l'intégrale ici de 0 à pi sur 3 puisque j'ai metté xf de x dx et je me retrouve avec une espérance qui valait moins 1 pour la première partie plus pi sur 3 moins racine de 3 sur 2 donc au final on a une variable qui a bien une espérance qui se calcule par plusieurs dans intégrale et qui est une espérance en plus négative donc une fonction qui a plus de chance d'être négative que positive une variable aléatoire qui a plus de chance d'être négative que positive voilà pour cet exercice on a revu principalement les points 1 et 3 qui a plus de chance on a revu qui a plus de chance on a revu